Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers ! Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin'-up à Suquedin dans le nord de la France près de Lille et aujourd'hui je vous propose d'explorer une carte simple et rapide vraiment faite en quelques minutes en utilisant les cartes souvenirs et compagnie. Allez on va en faire une autre version ensemble tout de suite, c'est parti ! Pour vous expliquer un petit peu le principe de ces cartes, ce sont des cartes qui sont prévues soit pour être utilisées dans une feuille de scrap normale, soit dans ces pochettes que vous pouvez acheter qui correspondent aux classeurs de scrap comme ceci. Alors dans les classeurs moi ça m'arrive, on a déjà fait ça ensemble, ça m'arrive de faire des pages que je dispose moi-même. Alors les cartes elles peuvent être utilisées pour être disposées et faire une décoration mais elles peuvent aussi être utilisées dans ces pochettes qui sont aussi prévues pour aller dans le classeur et qui font éventuellement des décorations. Donc vous pouvez mettre une photo ici par exemple ou alors une photo sur un papier comme celui-ci qui va vous faire un matage. Si le verso vous plaît, c'est bien, vous pouvez le laisser sinon vous mettez autre chose derrière. Voilà ça c'est le principe des cartes souvenirs et compagnie. C'est on va dire à la base ce pourquoi elles sont faites mais elles sont aussi faites de telle manière qu'elles puissent être utilisées pour faire des cartes et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'ai choisi d'utiliser cette illustration-ci et puis même si alors malheureusement pour l'instant peut-être que ça va changer avec la nouvelle gamme de scrap que Stampin' Up a lancé au moment où vous voyez cette vidéo, a lancé le 4 septembre de mémoire. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses en français. Pour l'instant j'en profite pour glisser l'information. Le nouveau catalogue, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour que je vous l'envoie. Le nouveau catalogue de scrap, il n'existe pas sur papier. Stampin' Up a lancé une gamme très rapidement suite à l'accord qui a été signé avec Closed My Heart. Mais ils ont déjà annoncé qu'il y aura dans les prochains catalogues des sets de tampons en français. Là ils ont dû aller rapidement en quelques mois. D'habitude il leur faut plus d'un an pour faire un catalogue. Deux peut-être bien. Là ils ont dû aller très rapidement donc on a uniquement des cartes et des souhaits en anglais. Cette explication faite. Les cartes étant faites pour correspondre à une taille de photo, elles ne sont pas à la bonne taille pour nos cartes postales. Je vais donc les découper. Vous voyez d'habitude je la mets à 10 cm donc on a un tout petit peu plus. Je vais enlever ce petit peu. Et vous voyez qu'avec le coupe-papier c'est magique. On a beau avoir une toute petite bande, rien n'est déchiré. Et je vais le couper dans ce sens-ci à 14,35 cm. Ce sont des mesures dont vous avez l'habitude. Ma base de carte comme d'habitude, elle mesure 21 cm sur 14,85 cm avec un pli à 10 et demi. Je vais pouvoir disposer, parce que c'est ce côté-ci que j'ai souhaité, mais vous voyez les souhaits. Certains sont vraiment très simples et on peut les utiliser. J'ai un voisin qui tombe son jardin, j'espère que vous n'êtes pas assourdis. Mais il fait vraiment trop chaud pour fermer la fenêtre. Ce souhait-ci j'ai envie de le mettre un petit peu en épaisseur, donc je vais le poser sur des Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre au moins 6 parce que la carte est grande quand même. Je pense que 6 ça ira. Je vais pouvoir enlever ceci. Et alors si vous avez suivi, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai aussi récemment, comme j'en ai pas mal, réalisé que je pouvais très bien les utiliser pour laisser mon petit mot à ma fille quand je pars le matin et qu'elle n'est pas encore levée, qu'on ne s'est pas vue quand je pars le matin. Bon là, la rentrée a eu lieu, je vais en utiliser moins. Mais vraiment, ces petites cartes elles sont pratiques. Je vais vous en montrer quelques unes. Vous en avez qui peuvent faire de la décoration, mais sur d'autres, elles sont prévues pour que, comme disent les américains, vous puissiez faire du journaling, c'est-à-dire que vous écriviez vos souvenirs. Je trouve que ça fait des albums qui sont sympas à revoir. On aime bien, avec ma fille, les feuilletés pour voir ce qu'on avait raconté à l'époque, se souvenir des vacances, se souvenir de tout ce qu'on avait fait, les succès, les galères qu'on a traversées. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympathique, le mini-album. Voilà, ça c'était, je vous avais gardé le nom que je vous donne quand même les bonnes informations. C'était le lot de cartes, souvenirs et compagnie, beauté sans borne. Voilà, donc une carte rapidement faite. Thank you so very much. Je pense que les gens vont comprendre. Au moins, il y a thank you, donc je pense que ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Sinon, j'avais ici tamponné un souhait joyeux anniversaire, mais ce sont deux cartes. Celle-ci, c'est vraiment une carte sur laquelle j'avais éventuellement tamponné une petite image. Vous pouvez le faire, le papier, il est prévu pour. Voilà, j'espère que cette petite carte, simplissime, ultra rapide, vous aura fait penser à une utilisation. Vraiment, ces cartes, elles sont jolies. Vous en avez plusieurs collections. Profitez-en. J'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez aux petits pouces. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501